Celui qui possède la jeunesse éternelle possède le pouvoir du temps. Tout commença dans un endroit enchanté il y a bien longtemps. Seuls les arbres et les créatures de la forêt pourraient nous raconter cette étrange histoire. Il était une fois une jeune reine prénommée Eluna. Sa beauté, sa joie de vivre et sa vivacité d'esprit faisaient le bonheur de son époux, le roi et de toute la cour. Un jour, la reine apprit qu'elle attendait un enfant. La nouvelle se répandit dans tout le royaume, jusqu'à un endroit bien étrange où vivait la sorcière des marécages. Elle gardait précieusement une fleur d'or appelée Réponse. Cette fleur d'or avait un pouvoir, celui de la jeunesse éternelle. Soudain, elle entendit des cavaliers qui revenaient de la chasse et qui accompagnaient le roi. Celui-ci, apercevant cette magnifique fleur d'or qui brillait dans le jardin de la sorcière, l'accueillit pour la porter à sa tendre épouse. Cachée derrière un arbre, la sorcière furieuse promit qu'elle se vengerait. Elle décida d'enlever l'enfant du roi et de la reine dès qu'ils seraient nés. « Je me vengerai. La fleur d'or est à moi seule. » Arrivé au château, le roi déposa la fleur d'or sur l'oreiller de son épouse, en gage de son amour. Le parfum de cette fleur était si envoûtant que la reine ne put s'empêcher de le respirer profondément. Encore et encore. C'est ainsi qu'elle transmet à son enfant les pouvoirs de la fleur, la beauté et de beaux cheveux d'or. La reine donna naissance à une adorable petite fille. Peu de temps après, on invita tous les sujets du royaume pour fêter cet heureux événement. La sorcière en profita pour s'introduire discrètement dans le château et surgit dans la chambre de la reine pour s'emparer de l'enfant. « Mais qui êtes-vous ? Que faites-vous ? Rendez-moi mon bébé ! » « Voleuse, vous m'avez pris ma fleur d'or. Je reprends ce qui m'est dû. » Affolée, Eluna cria et appela ses gardes. Trop tard, la sorcière se retourna contre la reine, qui disparut comme par magie. Nul ne sut ce qu'elle était devenue. Désespérée, le roi ordonna qu'on retrouve sa femme et sa fille. Mais, en vain. La sorcière emmena avec elle le bébé royal dans une tour au plus profond de la forêt. Elle lui donna le nom de réponse, celui de la fleur d'or. Les années passèrent. La princesse grandit. Lorsque la sorcière s'absentait, la jeune fille avait comme unique compagnie celle des oiseaux qui venaient se percher sur la tour ou sur sa fenêtre. « Bonjour mes amis ! Ah si je pouvais voler comme vous, découvrir ce monde qui m'est interdit ! Interdit peut-être, mais je peux danser comme vous, tourner comme vous, chanter comme vous, dessiner et raconter de belles histoires ! » « Réponse ! Réponse ! Lance-moi tes cheveux ! » « Oh là là ! Ma mère arrive ! Allez vite, partez ! Elle n'aime pas me voir en votre compagnie ! » Réponse lança sa longue chevelure et la sorcière grimpa jusqu'en haut de la tour. Celle-ci avait condamné toutes les portes afin que nul ne puisse entrer ou s'échapper. Car Réponse était son bien le plus précieux. « Oh ! Vous voici de retour, mère ! Réponse ! Je t'ai entendue ! Tu as encore parlé aux oiseaux, n'est-ce pas ? » « Oh ! Un peu ! Oh ! Je m'ennuie tellement ! Pourquoi ne puis-je pas sortir ? » « Rappelle-toi ce que je t'ai déjà dit ! Tu es ici car je te protège du mal ! Tu ne pourrais survivre dans ce monde si cruel ! Sans magie est tellement différent du tien ! Tu ne le supporterais pas ! Allons ! Arrête de me poser tant de questions ! » Réponse, ne voulant la contrarier, se tue. La sorcière chuchota une formule magique et prenant la longue chevelure de la jeune fille, elle la brossa longtemps, longtemps. À chaque fois, une lumière magique rayonnait dans les cheveux d'or de Réponse. Et la sorcière respirait la jeunesse éternelle. La nuit venue, Réponse entendit un bruit étrange. Doucement, elle se dirigea vers la fenêtre et l'ouvrit. Elle vit la lune qui brillait de mille éclats et éclairait le bas de la tour. En se penchant, elle entendit un battement d'aile et vit un magnifique oiseau blanc. Il se posa sur un socle de pierre et resta toute la nuit à veiller devant la tour. Tous les soirs, il revenait à la même heure. Réponse, ravi d'avoir un nouvel ami, ne put s'empêcher de le contempler. « Bonsoir, bel oiseau ! Viens me voir ! Je voudrais bien sortir de cette tour, tu sais ! » « Mais tu ne peux pas m'aider. Je sais, tu ne parles pas, mais ta présence me comble de bonheur. » « Si je pouvais me mettre sur tes ailes et m'envoler, c'est étrange. J'ai l'impression de te connaître depuis toujours. » Le temps passa. Un jour, un prince qui se promenait dans la forêt entendit tout à coup une voix si mélodieuse qu'il s'arrêta. Il descendit de son cheval, fit quelques pas et se retrouva devant la tour. Intrigué de ne voir aucune entrée, il essaya de comprendre. Lorsque brusquement, il vit au loin une silhouette arriver précipitamment. Vite, il se cacha. « Réponse ! Réponse ! Lance-moi tes cheveux ! » Alors, il aperçut une magnifique chevelure blonde descendre jusqu'en bas de la tour. La silhouette s'y accrocha et grimpa. « Mais qu'y a-t-il dans cette tour ? Un trésor ? D'où vient cette voix ? » se dit-il. Curieux, le jeune homme attendit que la sorcière redescende, puis il prononça les mêmes mots magiques et décida de monter. « Réponse ! Réponse ! Lance-moi tes cheveux ! » Les cheveux de réponses se déroulèrent et le prince monta. « Mais qui êtes-vous ? Partez tout de suite, avant que ma mère ne vous voie ! » Mais le prince lui parla si gentiment qu'elle fut bientôt rassurée. À leur premier regard, ils tombèrent amoureux. Alors, une pluie d'étoiles apparut dans le ciel et le temps s'arrêta. Ils se retrouvèrent comme dans un rêve. C'est alors que l'oiseau blond appela tous les autres oiseaux afin de célébrer leur amour. Leur chant fut si fort que de grosses branches de lierre poussèrent le long de la tour en formant une échelle, afin de leur montrer le chemin de la liberté. Malheureusement, arrivée en bas, la sorcière était là. Alors le prince prit la main de Réponse et s'enfuirent en courant dans la forêt. Hélas, ils ne purent aller trop loin. Connaissant tous les chemins de la contrée, la sorcière les rattrapa. Le prince prit son épée pour protéger Réponse. Mais la sorcière lui jeta un mauvais sort en le transformant en statue de pierre. Son épée tomba sur le sol. « Ce sera ta punition, Réponse, pour m'avoir désobéi. Tu le verras ainsi tous les jours du haut de la tour, sans plus jamais ressentir son cœur, puisqu'il n'est plus qu'une pierre. » « Vous êtes si cruelle, mère ! Comment avez-vous pu me faire cela ? » C'est alors que l'oiseau blanc se posa sur la statue de pierre en déployant ses ailes et fit face à la sorcière. « Ah, te voilà, maudit oiseau blanc. Je savais qu'un jour nous allions nous retrouver. Je t'ai traqué pendant des années et tu oses te présenter devant moi. La fleur d'or m'appartient. Ton époux me l'a volée autrefois. Reine et Luna. Personne ne comprit ta disparition et celle de ta fille. Je vous ai séparé comme vous m'avez séparé de ma fleur d'or. » Épouvantée par cet aveu, Réponse prit l'épée du prince, saisit sa longue chevelure et la coupa. « Fleur d'or, je reprends ma liberté. » Soudain, les arbres commencèrent à frémir. Les éclairs et le tonnerre retentirent brutalement autour de la sorcière. Elle resta figée à jamais. Croyant avoir à néantir la fleur d'or, Réponse pleura. C'est alors que le vent de la forêt emporta ses larmes sur les ailes de l'oiseau blanc et de la statue du prince. Le mauvais sort disparut et le retrouvèrent formé même. Réponse se jeta dans les bras de sa mère la reine, puis dans les bras de son prince. De retour au château, le roi fut fou de bonheur d'avoir enfin retrouvé sa femme et sa fille bien-aimée. Le roi accueillit le prince avec bienveillance et lui donna la main de sa fille. Le jour des noces, des oiseaux dansaient dans le ciel. La paix et l'amour étaient enfin revenus. Toi qui m'écoutes, la fleur d'or était une création chanteresse. Les oiseaux veillaient sur elle autrefois. La sorcière les avait chassés pour la posséder. Il faut parfois affronter bien des épreuves pour apprendre à voler et trouver le chemin de la liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada